Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Vous avez remarqué comme les gens ont l'air d'être, en général, imperméables aux arguments qui sont en faveur de la liberté. C'est marrant ça, comment ça se fait. C'est-à-dire que même si les arguments sont justes, s'ils sont logiques, s'ils sont cohérents de bout en bout, même s'ils démolissent complètement les arguments qui sont en faveur de la défense de la coercition, même dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on a tous une expérience comme ça au moins une fois dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est en débat contre un type qui nous explique que la liberté, c'est ce qu'il y a de pire. Nous, on explique en face que la liberté, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on gagne le débat, et la personne en face, elle fera exactement comme si on n'avait rien dit, comme si nos arguments lui passaient complètement au-dessus du crâne. Et dans le meilleur des cas, on peut obtenir peut-être un effet interrupteur. Vous savez, c'est l'interrupteur de la câble, vous appuyez dessus, et la lumière s'allume pendant 30 secondes, 2 minutes. Quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, effectivement, pendant ce laps de temps, la personne est réceptrice. Ah ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Je pense que là, tu viens de m'apprendre un truc, merci vraiment, c'est cool. Et puis bon, au bout de 2 minutes, la lumière s'éteint, et après il vous dit, « Oui, mais les hôpitaux ? Les écoles ? Les routes ? La police ? Comment on fait tout ça ? » Et à la fin, jusqu'à temps que la lumière s'éteigne, complètement, et qu'il vous défend le socialisme comme avant. Mais c'est normal, parce que la liberté, les arguments en faveur de la liberté, ce sont des arguments qui sont révolutionnaires. La liberté est révolutionnaire, c'est normal. Elle met, quand on la pousse, quand on pousse la logique au bout, quand on cherche l'universalité, et qu'on arrive à la conclusion libertarienne ou anarchiste, forcément, elle devient extrêmement révolutionnaire, parce qu'elle montre l'État pour ce qu'il est. Les gens qui supportent l'État ou qui en bénéficient pour ce qu'ils sont, des voleurs, des parasites. Donc, les arguments en faveur de la liberté, ils créent de l'insécurité, en fait. Ce ne sont pas juste des idées qu'on lance en l'air, et qu'on dit, « Ah oui, tu as vu, c'est intéressant, c'est vrai, ou c'est une perspective intéressante. » Non, elles ont des conséquences dans la réalité. C'est-à-dire que, clairement, les gens qui étaient bénéficiaires nets de l'impôt ou des lois de l'État, s'ils accèdent votre argument, c'est leur mode de vie qui doit changer. Donc, c'est normal qu'ils s'y raccrochent et qu'ils le refusent. Bon, il y en a d'autres aussi, ils vont refuser, refouler, les arguments en faveur de la liberté, parce que la conclusion est quand même un peu désespérante aussi, parce qu'on la pousse vraiment au bout de la logique. C'est-à-dire qu'une fois poussés à bout, les individus qui ne sont pas des hommes de l'État, ils deviennent quoi ? Ils deviennent du bétail, ils deviennent à un certain niveau, quelque part, des esclaves. Et ça, non, ça n'a pas très plaisir de l'entendre, ça peut être un peu désespérant, comme je le disais, donc on ne le fait pas. Bon, il y en a d'autres, ils ont la foi, ils vont croire au culte du grand tout, à l'État bienfaisant, vertueux, nécessaire, etc. Et bon, là, si c'est la foi, c'est la superstition, on est au-delà de la raison, et donc, effectivement, certains, on ne pourra pas les convaincre avec la raison de fait. Et enfin, surtout, surtout aussi, ça fait extrêmement mal à l'ego de reconnaître qu'on a pu s'être trompé pendant très longtemps sur un sujet aussi capital que ça, c'est-à-dire que, voilà, comme on défend la coercition pendant toute sa vie, et qu'on vient vous expliquer que, finalement, la liberté, c'est peut-être quelque chose de mieux, c'est peut-être de, déjà, un, c'est mieux, deux, c'est vrai, et trois, c'est vertueux, forcément, c'est conforme à l'éthique, et bien, ça peut faire un peu de mal à l'ego de constater qu'on s'est trompé sur toute la ligne. Et, bon, pire que ça aussi, c'est que, normalement, en fait, dans un débat, il ne devrait pas y avoir de perdant, quoi, c'est-à-dire qu'il y a celui qui détient, enfin, je veux dire, qui diffuse la vérité contre celui qui diffuse une théorie qui s'est avérée être fausse, bon, ben, normalement, celui qui tenait la seconde théorie devrait peut-être être content que le premier lui apprenne quelque chose de mieux, ou quelque chose qui lui permette d'avancer, progresser dans sa vie. Mais, bon, en général, bon, c'est pas ça qui se produit, parce que c'est assez désagréable quand ça arrive, ça. Et, du coup, ça explique aussi peut-être que les gens, ils ont tendance à rester sur leur position. C'est-à-dire que le fait est que les gens n'écoutent les arguments des autres essentiellement que lorsqu'ils le décident. Et c'est, en fait, assez rare, parce que ça demande, pour qu'ils le décident, d'accorder une certaine autorité à l'autre, et donc, du coup, de mettre l'ego dans sa poche. Donc, ça, c'est assez rare. Et les partisans de la liberté, qui sont, bon, qui n'ont quand même pas super bonne presse, en général, dans les médias, vous avez vu, vous avez vu comment on parle du libéralisme, en général, c'est... Alors, bon, on n'en parle pas aussi mal que le nazisme, évidemment, mais, bon, on ne peut pas dire que nous ayons bonne presse. Et donc, dans ces conditions-là, c'est peut-être un peu illusoire de penser que les gens qui sont touchés, biberonnés par toute cette propagande, nous accordent un jour l'autorité nécessaire pour leur dispenser, justement, des arguments en faveur de la liberté. Et, de fait, les avocats de la liberté deviennent complètement inaudibles, et la révolution ne se produit pas. Elle ne percole pas dans la population, elle ne touchera jamais l'esprit charismatique qui propulsera les idées de la liberté en orbite. Voilà, cet esprit charismatique ne s'est pas encore manifesté aujourd'hui dans le camp libéral. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment fait-on pour défendre la liberté efficacement ? Je pense modestement qu'il est peut-être temps d'ajuster un peu notre tactique, vous voyez ? C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on ne se méprenne pas, c'est excellent, c'est-à-dire que connaître les raisonnements sur le bout des doigts, les auteurs, faire des cours en ligne, traduire les ouvrages, tout ce genre de choses, c'est parfait. C'est très utile parce qu'elle forme de bons intellectuels des gens qui sont aptes à gagner un débat d'idées. Le problème, c'est qu'on a vu que les débats d'idées, pour l'instant, on ne les gagne pas. Enfin, c'est-à-dire on les gagne dans les faits, mais les gens ne nous écoutent pas. Donc, il faut faire autre chose. Et ça s'explique, c'est-à-dire que l'homme n'est pas que un être de raison. C'est pas uniquement un être de raison pure. Il a la raison, bien sûr, il la possède, mais il ne l'écoute pas toujours. En fait, il est aussi en permanence bombardé par ses sentiments, ses émotions, vous voyez. Bon, et aujourd'hui, les libéraux, ils s'adressent plutôt uniquement aux côtés de pile des individus, c'est-à-dire à leur raison. Et jamais à leur côté face, à leurs émotions, à leurs sentiments. Alors que l'expérience montre qu'on peut être parfois plus facilement touché par les émotions que par la raison. On peut changer de vie, on peut changer d'avis après une émotion forte. et lorsque la voie de la raison est obstruée, moi, quelque chose me dit que c'est peut-être pas mal d'explorer cette autre voie. Bon, et donc, très clairement, je pense que nous, libéraux, devons apprendre peut-être à parler aux émotions des gens plutôt qu'uniquement à leur raison. Le rappel éthique, par exemple, qui peut être bouleversant. Vous voyez, c'est mal. Limiter la liberté, c'est une agression. La loi, c'est une promesse de mort. si on est vraiment motivé pour ne pas la suivre. Mais on peut aussi susciter des émotions positives. Je pense que c'est même plutôt ça qu'il faut faire. C'est-à-dire les émotions agréables que les arts procurent, par exemple. On peut parler au sens esthétique des gens, à leur sens du beau. On peut utiliser l'humour. On peut essayer de susciter l'évasion avec une histoire bien racontée. Bref, on peut essayer de créer une culture. Et d'ailleurs, tous les autres mouvements politiques ne se trompent pas. Ils ont bien compris ça. ils ont tous une culture associée. Ça leur permet évidemment d'attirer les gens normaux dans leur rang et ensuite de les souder autour de cette culture qui n'est pas directement d'idéologie mais qui permet de les exposer. Tous les mouvements c'est quand même un truc plutôt de radicaux. Tous les mouvements radicaux ont une scène culturelle. Au XIXe siècle et un peu avant même, les révolutionnaires, ils en avaient tous une. Les révolutionnaires, les royalistes, les militaires, les communistes, ils avaient tous des chansons, ils avaient tous des romans qui gravitaient autour de leur idéologie. Les libéraux qui existaient pourtant au XIXe siècle, beaucoup plus qu'aujourd'hui, non, ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient rien du tout. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Aujourd'hui, les communistes, ils ont la fête de l'humanité. Alors ça, c'est une merveille pour eux. Parce que ça attire vraiment tout le monde. Ça attire des gens qui ne sont même pas de gauche parfois, parce qu'ils veulent juste aller au concert. Mais pendant qu'ils déambulent dans les allées, ils se retrouvent exposés à la propagande communiste et peut-être que certains se font retourner comme ça. Les communistes, ils ont aussi une scène musicale qui est immense. Enfin, les communistes et la gauche en général. Ils ont le rock alternatif, le ska, le punk, ils ont de la chanson française, ils ont plein de choses. Ils ont des cinéastes, ils ont des romanciers, ils ont des acteurs de théâtre, ils ont toutes sortes de choses. Bon alors, ok, on va me dire, oui, mais les communistes, la gauche, ils ont toutes les subventions et c'est facile quand on est subventionné. Moi, si j'étais subventionné, je pourrais aussi être le boss de la culture. mais il y en a qui ne touchent pas de subvention et qui arrivent quand même à faire quelque chose, vous voyez, c'est, regardez les radicaux conservateurs, les conservateurs un peu radicaux qui vont en gros d'un mouvement qui est type Manif pour tous aux identitaires en gros. Ben eux, ils ont une culture aussi. Ils ont, bon alors dans le temps, il y avait le rock identitaire français, maintenant il y a une nouvelle scène musicale qui est un peu plus variée, un peu plus pro, qui commence même à devenir tout à fait écoutable d'un point de vue technique. Je veux dire, après on est d'accord ou pas avec ce que ça raconte, mais c'est une autre histoire. Ils ont quelques romanciers et ils ont une scène de l'humour qui est en train de se développer à vitesse grand V. Je veux dire, ils ont des vidéastes de talent qui ont un talent pour la punchline, pour le troll. Ils ont la culture mémétique. En général, Left Count Meme, ça m'aime bien de quelque part. C'est plutôt un truc de conservateur, d'ailleurs. Alors bon, aux Etats-Unis, c'est conservateur et libéraux. Chez nous, c'est quand même plutôt des conservateurs qui pratiquent l'art du troll. Donc, ils ont quelque chose et eux, ils ne sont pas subventionnés. Bon, et chez les libéraux français, alors ? Mais on n'a rien. On n'a rien de tout ça, ou presque. Ok, il y a La Grève d'Einrand, mais qui est quand même un livre pour connaisseurs. Plus proche du grand public, on a quelques films américains par-ci par-là. Mais c'est tout. C'est tout. Non, il y a aussi un embryon de culture troll sur les réseaux. Alors bon, ils sont de très bonne qualité, mais il n'y a pas grand monde pour les faire, ces trolls-là. C'est même tout ça. En dehors de tout ça, on reste désespérément sérieux, on reste désespérément théorique, et nos débats restent internes. Et alors, le libéralisme reste cantonné, dans le meilleur des cas, un corpus théorique qui peut être vu comme quelque chose d'un peu froid pour les gens du dehors, et incompris, ignorer du reste du monde. Et il reste d'autant plus incompris et ignorer que les médias passent leur temps à le travestir, à le faire passer pour ce qu'il n'est pas, et à dire tout le mal qu'ils pensent d'eux. Et dans le monde anglo-saxon, c'est complètement différent. Les intellectuels qui défendent la liberté là-bas sont devenus des stars. Ils font des tournées comme des rock stars dans les universités où ils remplissent des salles, ils remplissent des vampilles avec plusieurs centaines de personnes. Ils sont suivis sur les réseaux, ils parviennent pour certains à parler sans jargon, et ça marche très bien, et surtout, ils sont aussi secondés par une nouvelle scène libérale sous-conservatrice qui s'exprime sur les réseaux et qui fait autre chose que de la théorie pure. Ils vont faire des documentaires, ils vont faire de la musique, ils vont raconter des histoires parfois, ils vont faire de l'humour. Ils ont ça aux Etats-Unis. Ils ont ça, ils créent, et ils font vivre une contre-culture. Faire vivre une culture, c'est un investissement à long terme, c'est-à-dire qu'avec les objets culturels, avec une musique, avec un film, un docu, on attire des gens qui ne sont pas forcément intéressés directement par la théorie, qui ne seraient peut-être jamais passés par la case théorie, mais qui viennent pour le film, pour la musique. Et une fois qu'on a capté leur attention, effectivement, ils se retrouvent exposés au fond à l'argument sous-jacent de cet objet culturel. En fait, quand on fait vivre une culture, on crée, on entretient des communautés qui vont au-delà de l'idéologie, au-delà de la théorie, au-delà de la philosophie. Clairement, on incite les gens à se réunir pour autre chose que de la théorie pure. Et quand on fait ça, la théorie pure, le libéralisme, s'incarne dans la réalité. C'est exactement ce qui nous manque, il faut le faire. Maintenant que j'ai dit tout ça, évidemment, je ne peux pas terminer cette vidéo et ne pas m'appliquer ma propre médecine. Vous en aurez bien compte. Donc, je vais le faire. Il se trouve que j'ai là-bas, dans mes cartons, quelques petites fables que j'ai écrites il y a un petit moment, mais qui sont toujours d'actualité puisqu'elles parlent de liberté. Et du coup, je vais les mettre en vidéo et on va voir ce que ça donne. On va voir si elles font un peu plus de vues que celles où je parle uniquement de théorie. Donc, ça va être une expérience intéressante. S'il y a des artistes qui m'écoutent, évidemment, je les encourage à faire de même. Pas forcément des fables. Faites ce que vous voulez. Faites ce dans quoi vous êtes bon mais encapsulez un argument libéral là-dedans. Faites l'expérience et on va voir. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Radio Volontarisme déjà pour écouter ces petites fables et ensuite pour une autre vidéo un peu plus longue, beaucoup plus longue, même dans laquelle je parlerai du langage qui me semble être un sujet particulièrement important. Ce sera une vidéo qui sera un peu longue peut-être. Bon, je ferai en sorte d'essayer de faire qu'elle ne soit pas trop abrupte. J'espère qu'elle ne le sera pas. Là, c'est à peu près écrit. Bon, maintenant, il faut réaliser les performances devant la caméra et comme d'habitude, c'est ce qui est le plus long à faire. Voilà. Écoutez, merci encore d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. comme d'habitude, ah oui, tiens, oui, c'est ça. Abonnez-vous, cliquez sur les clochettes, partagez, likez, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez aussi, tiens, les commentaires. Et cette fois-ci, c'est vraiment le moment de se dire à bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501